Je vous laisse vous rasseoir le temps de collecter quelques questions dans la salle. Merci beaucoup messieurs parce que l'exercice n'était pas forcément évident et le résultat était à la hauteur. Peut-être une petite question ? Une vraie ? Une vraie ? Je suis rassuré par avance. On a assisté à une première table ronde qui était essentiellement sur le constat d'une étape à laquelle est arrivé le monde du FM. La deuxième, c'est vos innovations, les solutions sur lesquelles vous travaillez pour contribuer justement à ces transformations. Je voudrais poser une question générale à vous qui représentez des entreprises face à ce qui se passe vraiment dans nos filières métiers. c'est les sujets liés à la stratégie de consolidation de nos métiers. Quand un groupe de FMR dit « Tiens, je vais acheter, j'ai des clients captifs sous contrat de 3 ans, de 5 ans, j'ai 18 000 clients, j'ai 20 000 clients, je connais les circuits de décision dans cette entreprise, je vois beaucoup d'intervenants dans l'immeuble, au fond je pourrais faire ce métier, je pourrais le piloter, je vais faire de l'aménagement d'espace, je vais recloisonner, je vais gérer de l'événementiel dans le bâtiment, je vais monter des forums, au-delà des coeurs de métiers historiques, je vais m'occuper de louer le mot-biet de bureau en lieu et place, je vais bouger les plateaux bureau pour coller à l'organisation de l'entreprise qui fonctionne en mode projet et qui change l'organisation dans le bâtiment tous les 4 matins. Quelle est votre position sur ce qui se passe, sur certains d'entre vous qui rachetaient des boîtes de mobilier de bureau, de cloison, d'aménagement, la consolidation ? Est-ce qu'au fond, une des pistes de l'évolution du monde du FM ne serait pas l'évolution du catalogue de services, par l'intégration et la consolidation d'un certain nombre de métiers ? N'y a-t-il pas trop d'acteurs ? Comment vous raisonnez là-dessus ? Et quelles sont vos intentions ? Je suis ravi de voir que c'est Yannick qui prend le micro, pour une raison simple, c'est que j'ai lu l'interview de la directrice générale d'Angie hier dans le Figaro, qui dit qu'on a terminé la transformation, maintenant on a une capacité d'achat. Je sais, pour avoir rencontré un certain nombre de fois Mestralé, et discuté avec lui, que le serviciel chez Engie, c'est un vrai projet. Qu'allez-vous faire, tous, sur un sujet de ce type-là ? J'ai réussi à faire le marché du micro, c'est déjà une première réussite. Oui, ce que vous dites là aujourd'hui, en fait, nous on le vit au quotidien, c'est-à-dire que, notamment sur la partie sièges sociaux, mais aussi établissements de prestige, musées et autres, on a forcément une partie aménagement de locaux, on a forcément une partie événementielle, on a forcément une partie conserjorie au sens large, où on va au service très particulier à l'usager. Notre logique est évidemment d'intégrer cet ensemble de ces services dans les autres services plus traditionnels, qu'ils forment un tout, qu'ils soient pilotés, qu'ils aient les mêmes niveaux d'exigence que pour les autres services. Et à ce niveau-là, en fait, on est vraiment dans cette logique de développement du catalogue, d'aller bien, bien au-delà de nos métiers traditionnels, d'aller, mais toujours dans une logique, comme on le disait tout à l'heure, de répondre aux besoins réels, et aussi de proposer des solutions. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la logique est un peu d'Apple, il faut qu'on soit aussi, quand je parlais de ça, je parlais de ce type de services également, c'est-à-dire que si on travaille sur la productivité collective, sur le bien-être au travail, on parlait de l'immeuble, je suis d'accord que l'immeuble est attractif, mais c'est plus les conditions de travail qui sont attractives, parce qu'il peut y avoir aussi un travail chez soi, qu'on peut organiser, qu'on peut organiser avec vous, la mobilité, on peut l'organiser avec vous, l'automobile, voilà, chez nos clients, où chaque salarié peut à tout moment prendre un véhicule pour aller à un rendez-vous, mais il peut le louer à titre personnel aussi pour le week-end, à des tarifs préférentiels, donc on est vraiment, nous, inscrits dans cette logique-là, et on essaie de l'intégrer, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un tout, dans une forme de pilotage, et surtout dans un niveau d'exigence, c'est-à-dire qu'on veut que ceci soit professionnalisé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit un peu satellitaire, il faut que ce soit intégré dans notre politique et logique générale. Après, comment on fait ? On a développé quelques filiales, on a des services travaux, on a des services particuliers, bon, moi je viens de Gepsa, où, chez Gepsa, on avait même géré l'accueil des familles qui allaient voir les détenus au parloir, donc c'est nous qui avions cette activité-là, donc imaginez qu'une entreprise qui vient de la chauffe, qui vient d'énergie, qui reçoit des familles dans les établissements pénitentiaires, et qui entretient les locaux, qui accompagnent les familles jusqu'à la porte pour que ça se passe bien, donc c'est des services qu'on a développés, donc on est vraiment inscrits dans cette logique-là, et je pense que l'ensemble des FMEurs le sont également. C'est important de le savoir, parce que, entre la première table ronde sur le constat, et puis la deuxième sur les innovations qui sont exprimées sous forme toujours de sujets très digitalisés, etc., en fait, vous produisez vraiment une quantité importante de nouveaux services à la personne déjà, et vous travaillez sur des stratégies d'acquisition, parce que vous êtes, comme nous, confrontés à une problématique, les properties aujourd'hui, les foncières immobilières cherchent des nouveaux leviers de performance, et regardent ces sujets-là, et ceux qui n'ont pas les immeubles, c'est-à-dire vous, vous pouvez aussi regarder le sujet de l'acquisition et de la gestion des immeubles. Donc, on en parle souvent avec Joël, ces deux mondes-là vont forcément travailler sur des stratégies d'intégration, qui vont répondre, nous, en tant qu'utilisateurs, à la résolution d'un tas de problèmes, et en particulier, tout ce qui consiste à la création de projets internes dans nos propres entreprises, et le travail en projet, vous allez nous aider, peut-être, à désiloter ce qui se passe chez nous, parce que vous allez vous consolider dans vos filières métiers. Nous, on le fait, vous savez, la SNCF, l'achetette, on travaille sur du bout-en-bout, on achète des quantités de services et de métiers liés au transport pour gérer le bout-en-bout, dans le domaine du transport. Et pourquoi ? Parce qu'on a un ennemi commun avec la RATP, Blablacar, et les autres, c'est Google. Nous, c'est pas Veolia Transdev, notre ennemi, c'est Google. C'est eux qui gèrent les données. Donc, nous, c'est ce qu'on attend, je pense, que l'ARSEG et la filière métier, dans ces débats, dans ces combats, s'intéressent beaucoup à votre capacité de contribuer à la consolidation des filières métiers par l'acquisition. Alors, vous avez vendu des trucs, les uns et les autres, vous avez recréé des leviers d'acquisition, et je pense que ça va repartir. Je pense que dans les 4-5 ans qui viennent, il va se passer énormément de choses dans le domaine de l'acquisition de sociétés, qui va régler le problème de la consolidation des métiers. Moi, en tous les cas, c'est le vœu que je formule, pour nos filières métiers, ça réglerait beaucoup de choses dans la capacité à acheter, d'arrêter d'acheter en silo partout, et de perdre en mutualisation et en économie d'échelle. Vous vouliez compléter là ? Oui, juste un petit mot pour Vinci Facilities. En fait, on a mené l'année dernière une grande réflexion stratégique en se disant, finalement, à partir de notre cœur de métier, qui est la maintenance technique des équipements, c'est notre histoire, et le pilotage des services, notre promesse client, elle va dans 4 directions. L'efficacité de l'espace de travail, le bien-être de l'occupant, le confort au sens vert, green building, l'énergie et les labels environnementaux, et la pérennisation du patrimoine. Donc, à partir de ces 4 domaines, avec des offres plus ou moins engageantes, suivant la maturité du client aussi, on peut tout à fait imaginer de nouvelles solutions pour l'avenir. Et pour compléter les briques sur lesquelles nous ne sommes pas très présents, ou pas suffisamment présents, nous avons, nous sommes en train, nous avons déjà procédé à quelques acquisitions, une société d'hospitality management, un aménageur d'espace, un cabinet de consultants en label de fer, responsabilité sociétale de l'entreprise, et nous allons bien sûr continuer. Je vous propose de prendre le temps d'une seconde question. Bonjour, Bastien Cagny, Workplace Magazine. Vous avez, lors de la première tableau, et puis une nouvelle fois, lors des pitchs des 4 intervenants, évoqué vos stratégies de plus en plus orientées B2B2C. Ma question est la suivante, elle sera très courte. Est-ce que ça veut dire demain que vous allez ouvrir, comme vous l'avez évoqué, et en tout cas, ça semble-t-il une piste que vous envisagez, vos cahiers des charges et vos contrats auprès des étudiateurs finaux ? Oui, alors, aujourd'hui, ouvrir les contrats, là-dessus n'est pas de sujet. C'est-à-dire qu'on est de toute façon obligé de travailler en transparence, parce que finalement, aujourd'hui, on est déjà sur des notions financières. Après, sur l'ouverture aux collaborateurs, aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que les collaborateurs, je pense, on a tous été dans cette situation en tant qu'EFM, quand vous reprenez un marché qui a été optimisé, et c'est vrai énormément sur la partie, notamment, nettoyage, quand ça a été optimisé, mais que ça n'a pas été communiqué au collaborateur final, bien évidemment, chez lui, ça génère de l'insatisfaction. Et il s'imagine, finalement, que c'est le prestataire, que c'est le service qui est rendu, qui n'est pas bon, alors que la réalité est complètement différente. Donc, oui, il y a une vraie logique à informer. Nous, on l'intègre, d'ores et déjà, par exemple, dans notre application. C'est-à-dire que là où les collaborateurs peuvent faire des demandes d'intervention, ils ont l'information sur les cadences de nettoyage, sur le passage du courrier, sur des choses comme ça. Comme ça, ils savent exactement ce qu'ils vont juger. C'est-à-dire qu'ils ne jugent pas uniquement un show par rapport à un sentiment qu'ils ont, ils jugent par rapport à une situation qui est la réalité. Si je peux juste compléter pour Vinci Facility, c'est un vrai sujet, comment on associe l'utilisateur final à la révision du cahier des charges. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place avec nos clients, donc avec le B dont on parlait tout à l'heure, ce sont des méthodes de co-construction. Donc, on utilise la méthode de design thinking qui est vraiment centrée sur l'utilisateur final, sur le parcours de l'utilisateur. On est avec nos clients du même côté à observer ces usages, à observer les parcours et à redéfinir finalement le cahier des charges via cette méthodologie qu'on a appliquée à plusieurs exemples très concrets. Un des exemples, c'est de revisiter la fonction accueil. La fonction accueil, ce n'est pas qu'une hôtesse d'accueil et ce n'est pas qu'un service. C'est également la façon dont est configuré l'espace d'accueil. C'est également la technologie qui est mise à disposition des visiteurs et des salariés dans un espace d'accueil. C'est la valorisation des mètres carrés qui sont aussi gaspillés dans cet espace. Donc là, la façon dont on a procédé avec le client et ça a permis aussi de faire sauter des verrous chez le client, c'est d'appliquer cette méthodologie de design thinking où on va associer en même temps les utilisateurs, donc les bénéficiaires du service, mais les œuvrants aussi. Et il y a cette méthodologie, ça permet de refonder complètement. Et là, on est vraiment dans une logique d'intégration de services, le service lui-même, les aménagements et les technologies qui viennent en support à ces services. Et nous avons de plus en plus de projets où ce sont les usages qui remontent dans la chaîne de valeur jusqu'à la conception du bâtiment. On a des appels d'offres aujourd'hui où on veut voir le FMEur d'abord qui va être le prescripteur du choix des équipements qui va apporter son expérience d'observation des usages dans la conception du bâtiment et travailler en étroite collaboration avec l'architecte. Écoutez, je vous propose de vous féliciter déjà, de vous remercier, pardon, plutôt, et terminer avec la dernière table ronde. Donc, on aura eu... Je vais appeler les participants à la dernière table ronde à me rejoindre. Elle sera beaucoup plus intimiste. Nous avons donc vu en première partie un constat et essayé de comprendre un petit peu quelles étaient les différentes pistes de travail à regarder de près. Dans cette seconde partie liée au pitch, nous avons... Joël, il ne veut pas me rejoindre. Il ne veut plus. Je vous invite. Donc, dans la deuxième partie, on a essayé de voir un petit peu cette fameuse promesse que le FME est censée reformuler. On entend beaucoup ça en ce moment, une promesse à reformuler. Bon, ben d'accord, mais quelle pourrait être sa nature ? Et je vous propose, pour conclure, nous aurions pu choisir bien des angles, mais nous allons parler d'innovation servicielle et essayer de voir un petit peu quels sont les différents axes, là encore, de travail pour injecter de l'innovation servicielle dans nos entreprises. Avant cela, nous vous accueillons pour la première fois en tant que président du CIPEMI. Bonjour, bienvenue. Je vais même vous donner un micro. Monsieur le bienvenu. Oui, merci. Voilà. Peut-être pour commencer, un petit mot sur votre toute nouvelle mandature. Vous avez entendu les débats depuis ce matin. Est-ce que ça fait écho à votre travail au sein du CIPEMI pour les mois à venir ? Merci, donc, de m'inviter aujourd'hui. C'est vrai que je suis nouvellement élu président du CIPEMI. Je voudrais dire quelques mots sur le CIPEMI. On est une vingtaine d'adhérents. On fait à peu près... Mais une vingtaine d'adhérents qui couvrent, je dirais, 80% du marché du FM en France. On a trois sortes d'adhérents. On a des adhérents qui viennent du multitechnique, principalement, et ça, c'est le canal historique. On a aussi beaucoup d'adhérents qui viennent de métiers de service, comme la propreté. Et puis, des adhérents qui viennent de la restauration. Et finalement, moi, je viens du monde de service et de la restauration puisque, en tenant de l'activité du CIPEMI, je m'occupe de Sodexo, énergie et maintenance. Voilà. J'ai entendu beaucoup de choses. ce matin, et je vais peut-être rebondir avec mes yeux qui sont encore nouveaux puisque ça fait une dizaine d'années que je suis rentré en France et trois ans que je travaille dans le monde du FM en France. Ce qu'on constate en France, c'est que le FM est quand même internalisé à 90%. Corinne a dit externalisé à 10%, donc on peut dire internalisé à 90%. Donc, finalement, la plupart des prestations dans le FM sont déjà faites avec des prestations hors contrat puisque c'est internalisé. C'est quand même un constat et finalement, la majorité du know-how elle est plutôt chez le client aujourd'hui que chez le prestataire au niveau contractualisation. Et j'y reviendrai plus tard. Le FM, c'est une décision qui est avant tout stratégique. C'est un acte de management, c'est une décision stratégique. C'est pas qu'un acte d'achat. Ça, on en a beaucoup entendu parler ce matin. Moi, ça me frappe aussi de par mon passé. Et c'est là pour soutenir finalement un business du client pour que lui crée sa valeur. C'est ça qu'on en attend. C'est pas que les économies. Et aujourd'hui, c'est perçu quand même comme essentiellement un acte d'achat de faire des économies sans aller mesurer finalement la valeur que ça crée chez le client. Et là, c'est un sujet qui a été abordé. On voit souvent le FM comme une addition de services d'hiver ou de métiers d'hiver. Donc on empile de la technique, du service, du nettoyage, de la restauration, tout un tas de services. C'est une dimension qui est assez horizontale et qui est très aujourd'hui sur le marché français. C'est assez siloté. C'est cette dimension horizontale qui prédomine, je dirais. Si je parle un peu de mon expérience, puisque vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans 52 pays, donc c'est déjà pas mal. J'ai habité dans 7 et dans 4 d'entre eux, j'ai été prestataire de l'FM. Notamment dans des pays anglo-saxons et au Moyen-Orient. Mais au Moyen-Orient, de toute façon, c'est le modèle anglo-saxon qui domine. C'est là que tous les modèles contractuels moyen-orientaux, ils ont été inventés et mis en place par les Anglais et autres. cette dimension horizontale finalement du FM qu'on voit, elle a amené à une paupérisation de certains métiers, je pense notamment à la propreté, où là, c'est d'ailleurs une action du CIPMI qu'on veut engager, mais mettre des garde-fous sociaux sur certains métiers et la propreté, ça nous paraît aujourd'hui quelque chose qui est essentiel. le livre blanc qu'on a publié il y a déjà deux ans avec l'aide de M. Baron ici présent, retrace bien cet état d'effet où il y a à la fois une paupérisation parce que finalement, où est-ce qu'on va agir en premier quand on veut diminuer le coût d'une prestation FM ? C'est le pilotage. C'est le premier poste qui prend et je pense que tous mes confrères sont d'accord avec ça. Et finalement, où est-ce qu'on va créer la valeur et mesurer la valeur qu'on a créée chez notre clientèle c'est avec le pilotage. Donc là, il y a à peu près une sorte de schizophrénie je dirais parce qu'on réduit le poste de pilotage c'est des postes de management qui sont importants et en même temps, derrière, comment mesurer la valeur puisqu'on n'a plus la personne qui elle commence à donner une dimension verticale au facility management. On a beaucoup de mal aussi finalement à choisir le mieux-disant. On choisit très souvent le moins-disant parce que ça c'est facile, c'est le moins cher mais choisir le mieux-disant c'est difficile parce que là aussi, comment est-ce qu'on mesure ? Dans les pays où j'ai fait du FM notamment en Irlande et donc au Moyen-Orient, la dimension verticale était quand même très prédominante. C'est-à-dire qu'on sortait de là par le haut. Je vais y revenir. Ce qui comptait c'était le pilotage, c'était le management, c'était le management des systèmes de responsabilité sociale et environnementale. et là, je fais référence à l'excellent guide du pilotage énergétique que le CIPEMI a sorti il y a quelque temps qui est disponible. On l'a cité, Yannick Génard l'a mentionné, on prépare le guide du pilotage qui va sortir en janvier et sur lequel on fera une table ronde en tant que CIPEMI. On a beaucoup parlé de silotage, c'est aussi moi quelque chose sur lequel je suis interpellé. Mais on est assez siloté finalement. À part J. Berblaise qui a mentionné sa carrière dans laquelle il a fait 30 ans côté prestataire et après 10 ans côté donneur d'ordre. Finalement, chacun font des carrières assez... je dirais que... sans trop de changements. On commence chez un prestataire, on finit chez peut-être un autre mais toujours du côté de la prestation. Il y a également un silotage qui est assez présent en France où le poids de l'économie publique est très important. On a 57% du PIB français qui est de toute façon de la commande publique et le poids de cette commande publique qui est quand même plus important en France par rapport aux autres pays. Pour moi, ça influe la façon dont le secteur privé achète. Très souvent, la façon dont le secteur public organise ses achats influe sur le privé. C'est quelque chose qu'on voit moins dans d'autres environnements. Et ça, ça... Et finalement, le secteur public à quelques exceptions près ne fait pas de FN mais achète plutôt en monométier, en monolo, même pas d'ailleurs de multitechnique, souvent du monotechnique et souvent pas de contrats cadres nationaux mais plutôt très isolés géographiquement et très disparates. Sur lequel, celui qui remporte les marchés est très souvent le moins-disant. Et ça, je pense que cet état de fait influe finalement beaucoup sur ce qu'on rencontre sur le FN ici dans notre pays. j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des carrières publiques privées, qui passaient FN client et FN prestataire. Et d'ailleurs, quand nous, on appelle qu'est-ce que c'est que le monde du FN, on se dit c'est du côté des prestataires. Mais en fait, le FMEur, et ça moi je l'ai vécu, le FMEur, c'est une fonction et finalement qu'on fasse du FN en interne ou en externe, c'est la même fonction, on devrait appeler cette fonction de la même façon. Puisque ça délivre les mêmes services, que ce soit internalisé ou externalisé. C'est une remarque. Mais c'est une... C'est en tout cas comme ça que ça se passe là où j'étais avant dans les pays anglo-saxons. Quelqu'un qui était FMEur était très souvent un FMEur d'une entreprise prestataire mais il était également FMEur d'une entreprise utilisatrice. Il pouvait être employé par elle. En tout cas, elle avait la même fonction et il passait de l'une à l'autre. Voilà. Donc moins de silos finalement. Un exemple, le Facility Manager que j'avais dans une grande entreprise de nouvelles technologies en Irlande, lui, chaque semaine, il était au codire du client. Il était à la réunion du codire du client. Parce que c'est comme ça qu'il comprenait la stratégie de son client. C'est comme ça qu'il comprenait comment lui, il fallait qu'il s'adapte pour soutenir cette stratégie. C'est assez rare dans nos modes de collaboration français où le FMR, le pilote d'un gros contrat national, finalement, soit également au comex du client de façon à comprendre qu'est-ce que veut et quels sont les vrais besoins de mon client. Et donc je dirais la façon d'en sortir et c'est ce qu'on veut faire au sein du Cibimi, c'est de sortir par le haut. C'est de dire que les relations niveau client, c'est important et comme c'est un axe stratégique, il faut que ça se passe également au niveau stratégique et pas que au niveau je dirais achat. Voilà. Et la deuxième évolution qu'on voit et elle a été pointée, c'est l'évolution de l'innovation servicielle. Le FMR, même si en France, il vient beaucoup des entreprises techniques et c'est comme ça que ça s'est créé et avec succès, ça couvre tout un tas de parties mais le cœur du FMR, c'est bien cette dimension verticale pour aller chez le client mesurer la valeur. Voilà. Merci. Alors un petit regard vers l'ailleurs fait toujours de bien pour ouvrir un peu les horizons et puis on en arrive sur le sujet de cette table ronde, les conditions de l'innovation servicielle. Donc voilà, on a beaucoup parlé depuis ce matin du contexte, des enjeux, de ce vers quoi il faut tendre. Quelles sont aujourd'hui les conditions qui à votre sens permettront de créer l'innovation servicielle dans nos entreprises ? Par quoi va-t-il falloir en passer ? Peut-être un tout petit préalable pour dire effectivement l'innovation servicielle c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on est bien sur la question de faire la démonstration d'une capacité à réaliser des gains de productivité qui ne soient pas seulement une réduction du coût, qui ne soient pas seulement un remplacement par l'automate mais qui soient un enrichissement de la prestation en termes d'usage, c'est-à-dire une production de valeur. Mais c'est vrai qu'on va retomber sur la question de la mesure et c'est vrai qu'on va retomber sur la question du contrat. Et donc voilà, si vous ne me permettez même pas 30 secondes non pas de pub parce que le CRD Yann n'est ni un opérateur ni une marque ni une association il n'y a pas de tarif il n'y a pas de livrable c'est un programme de recherche qui se constitue notamment à l'initiative des donneurs d'ordre mais qui vont être menés par des prestataires aussi. Un programme de recherche dans lequel il y a au cœur du réacteur je dirais l'innovation servicielle la question de la valeur et de la capacité à produire de la valeur mais on sait que cette capacité aujourd'hui elle est handicapée par des contrats mais on sait aussi que cette capacité elle est handicapée par une lacune pour ne pas dire plus qu'une lacune une incapacité dans le domaine de la mesure. Alors juste pour mon ami Patrice non il ne faut pas renoncer à la mesure oui aujourd'hui la valeur la valeur de la production est immatérielle non dénombrable non mesurable mais il ne faut pas s'arrêter là il faut mesurer le non mesurable il faut le mesurer avec l'ambition de le mesurer l'ambition de le mesurer ce qui ne veut pas dire la capacité d'en réduire à une métrique alors voilà je n'irai pas plus loin sur ce sujet là je n'irai pas plus loin sur ce sujet là mais attendez avant qu'on sache que le processus de digestion était de l'ordre d'un phénomène de combustion physiologico-bio-chimique et bien on ne savait pas qu'on pouvait faire un équivalent entre un litre d'eau et un kilo de bœuf par les calories mais tant qu'on n'a pas une compréhension de la mécanique par laquelle je veux dire il y a bien un équivalent entre un kilo d'eau et un kilo plus exactement il y a un référent possible puisqu'on sait que dans l'eau il n'y a pas de calories alors que dans le kilo de bœuf il y en a plusieurs milliers et que ça fait une différence quand on les ingère mais ce n'est pas au poids de la même manière ce n'est pas à l'heure et ce n'est pas non plus au coût qu'on va mesurer la valeur du travail et du travail serviciel donc il ne faut pas lâcher la question de la mesure il ne faut pas lâcher la question du contrat parce que sinon je veux dire l'innovation servicielle dans 18 mois elle sera tuée dans l'oeuf tuée par nos camarades financiers tuée par nos camarades acheteurs tuée par nos camarades contrôleurs de gestion tuée par l'angoisse de tout un chacun ici qui doit rendre des comptes sur ce qu'il produit et sur ce qu'il vend c'est sur ce sujet que vous travaillez aujourd'hui au sein de ce consortium de recherche le CRDIA je parle sous contrôle de Corinne mais le CRDIA c'est à la fois c'est simplement un lieu qui rassemble des gens qui ont décidé de faire de la recherche et plutôt que de faire de la recherche tout seul ils le font ensemble voilà ça n'a pas d'autre statut alors maintenant effectivement il y a un coeur de réacteur qui est en gros un triptyque dans lequel nous savons que nous n'avancerons pas si nous n'avançons pas sur la mesure et c'est porté notamment par Thalès qui choisit d'investir sur cette recherche il y en avait probablement une recherche à 5 ans minimum nous avons un deuxième axe de recherche qui relève de la question des contrats tant qu'on ne déverrouillera pas sur la question des contrats on n'ira pas beaucoup plus loin sur la mesure et tant qu'on n'a pas déverrouillé sur les contrats et bien on ne libérera pas non plus la capacité d'innovation servicielle donc on a ces trois champs ça ne résume pas et de loin l'ambition d'investir sur la recherche nous savons que très vite derrière quand on aura commencé à valoriser le travail il faudra bien valoriser aussi le travailleur et la question du rapport salarial du rapport de subordination les conditions de la mobilisation des travailleurs des œuvrants va être assez rapidement posée elle l'est déjà par des opérateurs type Uber elle l'est évidemment pour tous les salariés réputés de faible qualification et de réputés parfois de valeur ajoutée faible cette question là est aussi si on crée un triangle au milieu il y a la question de la mobilisation de la main d'oeuvre et puis si on met un cercle autour de notre triangle il y a aussi la question du territoire parce que l'EFM les bâtiments ce sont des lieux ce sont des lieux qui ne sont jamais indépendants de l'espace dans lequel ils sont situés et ce sont des ressources pour le territoire ce sont des contraintes pour le territoire ce sont des objets en interaction avec les territoires et cette dimension on a aujourd'hui parce que l'EFM traite avec des acheteurs ils traite comme s'ils étaient dans des bulles hors sol hors zone hors zone hors région hors alors il y a bien un problème de circulation mais ça c'est les autres et puis nous ça commence à partir de l'accueil bonjour monsieur ben non vous êtes très bien accueilli mais si vous avez mis une heure et demie que vous appareille si vous vous garez et ben voilà c'est raté le EFM devra aussi s'occuper de ça donc si je comprends bien votre objectif c'est d'identifier à la fois les freins et les leviers de l'innovation servicielle et en fonction des gens qui arrivent à vous avec des enjeux et des problématiques on expérimente très très simplement c'est très différent selon le sujet pour la mesure nous savons que nous avons un enjeu de l'ordre d'un investissement de moyen et long terme à travers des recherches qui ont clairement une dimension académique c'est à dire qu'il va falloir faire de l'enquête du travail conceptuel la question de la valeur de la construction de la valeur on remonte aux sociologues économistes on remonte à John Dewey aux pragmatistes américains on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir sans un effort conceptuel sur les contrats on a plutôt en tête un protocole assez rapide dans lequel il n'y a pas tellement à discuter sur du concept il y a surtout à se mettre autour de la table à quelques-uns et à essayer et faire juste la démonstration que c'est possible et là on n'est pas dans une recherche fondamentale académique on est beaucoup plus dans une recherche de type prototypal on fait un proto on essaye ça marche ça marche pas on se rapporte tout bien sur l'innovation servicielle puisque c'est notre sujet principal ce matin les hypothèses on n'a pas d'acquis et pas de solution on ne préconise rien et il y aura de produits à la sortie il y a simplement la foi la confiance dans l'importance d'un investissement en recherche alors de ce point de vue là j'attire votre attention parce que si chez quelques-uns des grands donneurs d'ordre on sait faire de la recherche on sait même où est-ce qu'il y a des budgets de recherche chez les FMR c'est encore une notion un peu vague un peu floue recherche tu veux dire acheter une start-up qui fait de la nouvelle technologie ça peut passer par là c'est de la R&D aussi mais la notion même de recherche n'est pas du tout évidente c'est pas dans la culture c'est pas dans l'ADN des constructeurs c'est pas forcément dans l'ADN des gens qui font de la propreté etc Isabelle Ferreiras de l'université catholique de Louvain qui a ouvert un programme de recherche notamment avec le CRDIA expliquait justement à ce sujet que jusqu'à maintenant a priori la R&D était plutôt concentrée dans les entreprises sur tout l'aspect technologique et technique et à l'heure de l'économie servicielle il serait temps de faire de la R&D en matière de sciences humaines c'est ça ? Alors c'est clairement l'idée de ce regroupement d'acteurs et d'entreprises c'est de s'aider mutuellement à bien dépenser un petit peu d'efforts en termes de R&D en termes de recherche alors un peu de recherche fondamentale beaucoup de recherche expérimentale et prototypale et alors sur l'innovation servicielle c'est pas de la recherche académique tellement qu'il est question de faire au sens où on commencerait par une revue de littérature on ferait faire de l'enquête par des post-doctorants on raisonnerait sur des schémas et des modèles non il est essentiellement dans l'apprentissage de la conception et la mise en oeuvre réelle de dispositifs qui permettent de l'innovation ce que je veux dire c'est que pour la mesure on a un problème c'est de cerner la question c'est quoi la mesure pour l'innovation servicielle on n'a pas de problème avec l'objet tout simplement parce qu'on ne peut pas dire à l'avance ça n'a aucun sens de vouloir dire à l'avance ce que sera l'innovation servicielle on n'a pas de problème de définition substantielle de ce que sera l'innovation servicielle non non plus vous descendez proche des oeuvrants plus les oeuvrants plus les bénéficiaires ont des tas d'idées sur ce que c'est que l'innovation c'est simplement qu'on ne peut pas le dire à leur place c'est simplement qu'on ne peut pas le dire ailleurs que là où ils sont eux cette innovation servicielle là celle que j'ai déjà définie tout à l'heure par contre l'extraordinaire difficulté de la chose c'est comment on peut rendre capables les gens de mettre en oeuvre cette innovation comment d'un point de vue managérial alors sur les contrats on est dans de l'instrumental sur la mesure on est plutôt dans du conceptuel sur l'innovation servicielle on est plutôt dans du managérial c'est comment on est capable de concevoir de maîtriser des dispositifs des manières d'animer des manières d'accompagner des manières d'inciter des manières de valoriser dans la relation des enrichissements du travail des oeuvrants et des enrichissements de la coopération entre oeuvrants et bénéficiaires Joël justement c'est assez lourd et ça c'est probablement quand on parle d'innovation servicielle on se rapproche des oeuvrants de l'opérationnel au pilote je crois que l'un des thèmes chers à l'Arsec sur le sujet de l'innovation servicielle c'est aussi la formation absolument d'abord je voudrais remercier l'ouverture sur le CIPMI très agréable à entendre et j'aimerais qu'elle soit transcrite de façon à ce qu'elle puisse servir de plateforme ultérieurement à d'autres discussions sur le décilotage sur le fait que le système français est quand même assez particulier sur toute une série d'éléments là je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire et qui rejoignent des préoccupations très dynamiques en ce moment au-delà de l'innovation oui ça va être une vraie question je pense que quand on est capable de dire quelle innovation on cherche c'est que déjà c'est plus une innovation c'est qu'on a déjà fermé le sujet et c'est tout le mérite de ce que nous avons entendu en deuxième partie que d'apprendre le risque de poster justement ce qui sont aujourd'hui les efforts mais ces efforts ce ne sont pas encore des produits ces efforts ce sont des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille sur lesquelles il va falloir que l'offre et la demande se rejoignent sur lesquelles il va falloir trouver là des modèles d'affaires et non pas des modèles économiques pour arriver à leur donner le succès le point qui moi me paraît il y a deux grands sujets grosso modo si on veut parler d'innovation il faut parler de plateforme et il faut parler d'investissement c'est-à-dire que qu'est-ce qui innove ? ce qui innove c'est un dirigeant c'est un ou c'est n'importe quel acteur mais en posture de conduire de diriger et pas seulement d'obéir à ce qui a été écrit et ça ça suppose que chez les donneurs d'ordre et je prends chez nous la mission c'est peut-être pas de réussir mais au moins d'engager et d'engager en résonance avec ce qui s'est dit c'est de porter la mission du donneur d'ordre non pas uniquement dans la reproduction de ce qui s'est fait jusqu'à présent non pas dans le fait de coller à l'offre de services qui est faite mais d'être dans celui de créer les conditions de faire surgir des objets qui ne sont pas prévus au départ et ça c'est un vrai changement qui doit arriver au-delà de ce qu'on a entendu qui sont de la technologie ou des choses comme ça je voudrais quand même qu'on revienne sur des fondamentaux qui vont et qui sont déjà en train de travailler le métier mais qui vont en changer les termes j'ai parlé de l'occupation des espaces aujourd'hui nous avons des restaurants inter-entreprises qui fonctionnent demain nos immeubles seront partiellement ouverts à des entreprises extérieures plus ou moins et on fera livrer les pizzas par un concurrent au restaurant au RIE qui va venir lui manger les parts de marché directement ces sujets-là cette concurrence-là on ne l'imagine pas encore aujourd'hui mais elle arrive qu'est-ce qui fait la différence entre un opérateur extérieur et un opérateur généraliste à l'intérieur il y en a un dont c'est le cœur de métier il vend des pizzas il fait des pizzas mais elles sont délicieuses et elles sont très bien faites non mais c'est l'heure oui c'est l'heure qui avance le problème de ce sujet c'est que si on demande au FME en face de faire des pizzas il n'y arrivera pas c'est pas son métier donc les ruptures et la concurrence va venir elle va venir de l'immobilier elle va venir des producteurs de services de proximité elle va venir du fait de l'entrée d'autres entreprises que les nôtres dans ce qui sont aujourd'hui nos locaux et ces choses-là vont changer le territoire vont changer l'offre de services et on va arriver sur quelque chose qui est très différent de ce qui est aujourd'hui c'est un marché qui sera ouvert ouvert là où aujourd'hui nos contrats les ferment cette ouverture des marchés elle va nous obliger à innover différemment et là ce qui est nécessaire c'est que nous ouvrions entre nous c'est-à-dire entre les FMEurs les donneurs d'ordre mais aussi les RH on l'a dit tout à l'heure et beaucoup d'autres personnes nous ouvrions un autre accès au marché à une autre forme de délivrance du service ça ce sont si on pose l'innovation dans les 5 ans qui viennent en regardant quel est le robot qui va fonctionner effectivement mais si on veut aller au-delà et si on veut faire face aux concurrences qui arrivent derrière on doit arriver à autre chose donc là on va poser une autre question on va poser la question de savoir de quoi qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler l'innovation non pas juste celle qui vient demain mais celle qui vient après-demain et qui est certainement la plus compliquée à laquelle on va devoir faire face je pense qu'il y a deux grands sujets trois essentiellement le premier c'est qu'il va falloir on va devoir avoir une architecture de service on va devoir penser le service comme une architecture et non plus simplement comme un processus de production il va falloir le penser comme une architecture il va falloir dire quelle est globalement la zone sur laquelle il s'exerce avec et pas seulement il y a 1000 personnes auxquelles je vais produire un service non on va rentrer sur des territoires sur des zones et c'est pas un immeuble deux immeubles trois immeubles mais probablement des groupes de 10, 15, 20 immeubles de la même façon qu'on fait de la smart grid en énergie il va y avoir du smart service sur les mêmes postures et sur les mêmes ensembles et bien là ça casse complètement la base du contrat initial qui est le contrat du donneur d'ordre au FMEUR pourtant nous avons des réponses là-dessus nous avons des réponses nous donneurs d'ordre les FMEUR ont des réponses sur les prestations de service qui sont amenées donc là premier élément il va falloir bouger les choses il y a une nouvelle architecture du service inventé deuxièmement il y a un flux un flux qui est un flux d'affaires mais qui est aussi un flux de services ce flux il va falloir le prendre non plus comme aujourd'hui sur des bases forfaitaires mais sur des bases d'unités d'oeuvre aujourd'hui que nous demandent nos directeurs performance ils nous demandent combien de copies de quelle qualité vous les avez traitées comment combien de repas combien de cafés combien de ceci combien de cela parce qu'ils veulent comprendre le flux aujourd'hui nous avons techniquement depuis peu et c'est en train de se faire les moyens de qualifier les flux de consommation en temps réel nous avons donc les moyens d'adresser les consommateurs de ces services à plusieurs produits plusieurs produits différents et on posait la question de savoir comment l'utilisateur ou le consommateur va-t-il intervenir sur le cahier des charges mais il ne va pas intervenir sur le cahier des charges il va simplement dire qu'il veut plutôt ce produit-là que ce produit-là mais dès lors qu'on rentre dans cette logique de commerce et bien entendu il faut l'encadrer et bien entendu les donneurs d'ordre ne vont pas laisser les consommateurs utiliser tout et n'importe quoi mais ça c'est la nature d'un marché et ça c'est bel et bien et on n'en a pas parlé la finalité des datas que nous sommes censés collecter au travers de tous ces systèmes là on va rentrer dans une logique qui est une logique différente c'est une logique d'offre et demande d'offre de demande et de qualité de service apparentée et de différenciation par les services ça c'est pas le changement de dans 3 ans c'est le changement de dans 10 ans et celui-ci on doit se mettre et il est déjà à l'oeuvre on voit sortir des applications inter-entreprises sur de la captation de services on voit rentrer des opérateurs locaux au sein des entreprises et qui se mettent en rapport avec nos utilisateurs directement dans nos immeubles sans passer par nous à partir de ce moment là et donneurs d'ordre et FMEurs sont challengés sur ce modèle et il va falloir qu'on soit capable de poser cette architecture de services et c'est de la RSE appliquée parce qu'on prend en compte on prend en compte les parties prenantes locales on prend en compte la ville on prend en compte les services de proximité on prend en compte les associations on prend en compte le tissu local donc c'est de la RSE appliquée c'est de la RSE coeur de métier pour le FME et pour l'environnement de travail j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure que l'environnement de travail était dans son ensemble et qu'on cesse de faire la différence entre l'un et l'autre et là on arrive à la construction d'un modèle et d'un modèle qui fonctionne parce que c'est le modèle qui fait que dans toute ville de France aujourd'hui il y a un écosystème de services qui est évalué qui fonctionne ce qui donne lui un investissement un développement une adaptation donc c'est ça le changement de fond pour arriver à ce changement pour moi il y a deux conditions hormis tout ce qui est à acquérir maintenant le premier c'est d'abord qu'au sein des entreprises notamment des grandes entreprises aujourd'hui et je pense que le fait que le public s'adresse de plus en plus au FM est aujourd'hui une opportunité parce qu'il y a un apport d'affaires qui peut se faire de façon sachante il faut en effet que les grandes entreprises se donnent la peine de construire cette architecture pour elles-mêmes et donc portent au COMEX portent au COMEX de leurs propres entités l'ambition du FM qui est celle de se transformer mais comme la plupart d'entre elles sont des sociétés qui sont au final des sociétés de services même si ce sont des opérateurs d'infrastructures on peut tout à fait imaginer qu'il y aura une écoute bienveillante dans le temps au fait de considérer que cette définition servicielle c'est elle qui va piloter l'infrastructure dans le long terme et piloter l'ensemble de l'enjeu social qui est autour puis le deuxième sujet qui pour moi est clé c'est en termes de formation il faut que fondamentalement la formation du FM et la formation du donneur d'ordre soit bel et bien la même mais à l'intérieur du FM il faut que la formation de la propreté la formation de l'accueil la formation de la technique etc. etc. qui sont aujourd'hui segmentées et segmentées avec des barrières considérables notamment avec des conventions collectives etc. qui interviennent il va falloir déssegmenter ces sujets pour créer des parcours si on veut que demain le prérequis que la notion de qualité ne soit plus un débat entre deux sachants au milieu d'un territoire appauvri mais que ce soit vraiment un terrain d'entente pour arriver à fournir au bénéfice de l'utilisateur final quelque chose qui évolue et qui soit pertinent au site pertinent à l'activité pertinent aussi au moment de l'entreprise une entreprise n'adresse pas son FM suivant qu'elle est en session en acquisition en développement etc. etc. donc de trouver la bonne offre au bon moment et bien si jamais on veut aller sur ces choses là il faut que le prérequis du comment bien travailler ensemble quelle est la bonne coopération on l'acquiert sur les bancs de l'école c'est le cas dans tous les autres métiers il manque donc une université du FM il manque une université du FM peut-être en tout cas il y a quelques formations supérieures aujourd'hui sur lesquelles on veut avoir plus de liens avec eux évidemment ce qu'on n'a pas c'est au niveau formation c'est au niveau en dessous je dirais donc agent de maîtrise il n'y a pas vraiment de filière de formation aujourd'hui de deux côtés et au niveau agent encore moins il n'y en a pas du tout c'est que des métiers individuels qui forment des agents qui après vont peut-être se diversifier je dirais que c'est dur de parler après eux deux ils ont dit beaucoup de choses donc moi je vais dire des choses peut-être beaucoup plus simples et peut-être au niveau non pas cerveau droit rationnel innovation digitale on en a beaucoup parlé d'accord mais je dirais que pour moi déjà la perfection c'est quand on ne peut plus rien enlever donc il ne faut pas oublier que la vraie innovation c'est aussi de devenir quelque chose qui est simple parce que ça ça va être résilient le terme résilient bienveillance RSE pour moi c'est des valeurs qui sont intrinsèques au FM et à ce qu'on fait et par contre on le mesure rarement mais finalement ce qu'on veut faire c'est rendre l'organisation de nos clients résiliente que la fonction soit délivrée en interne ou en externe et résiliente c'est-à-dire adaptée à son environnement ou capable de rebondir quand l'environnement a changé et ça c'est une sacrée création de valeur et l'innovation servicielle elle doit aussi toucher ces domaines-là je prends un exemple finalement tout bête mais la personne l'innovation servicielle qu'on voit arriver en ce moment sur la propreté j'y reviens parce que je pense beaucoup à eux ils ont des conditions de travail quand même assez difficiles je dirais mais les postes de travail vont être multi-occupés on arrive déjà dedans donc faire un préventif systématique sachant que le poste de travail est occupé peut-être par trois personnes différentes dans la journée ça ne suffira pas et puis un autre poste de travail ne peut pas être occupé pendant une semaine comment est-ce qu'on fait pour passer d'un service qui était en cadence préventive à un service qui va être conditionné par là signal il faut intervenir on peut le faire avec des technologies ça va aussi se faire par le management je rebondis sur tous les propos que j'ai entendus l'innovation elle est dans nos métiers en tout cas essentiellement humaine vers résilience plus de simplicité et finalement au global améliorer la qualité de vie c'est ce pour quoi on le fait ce qui ne veut pas dire augmenter les dépenses et aligner les coûts on n'augmente pas forcément notre qualité de vie en augmentant les coûts mais plutôt en étant bien adapté à son environnement voilà juste sur la formation si on regarde un secteur comme celui de la santé qui s'est structuré depuis longtemps sur les sujets on peut rentrer rentrer comme assistante sur des modules qui vous permettent d'être assistante de vie et derrière les mêmes modules vont vous servir dans une autre pour aller devenir assistante maternelle qui vont vous donner encore d'autres crédits pour rentrer sur un processus qui va être d'aide soignante qui vous servira ultérieurement à accéder à un élément d'infiltration etc. ça ce sont des filières qui sont structurées c'est à dire que grosso modo à un moment donné on a mis l'ensemble du secteur sur la table et avec ça on va pourvoir des maisons de recettes les besoins en ville et on va pouvoir de fait accompagner la transformation de la médecine en ville et de l'ensemble d'un secteur économique qui est en train de bouger aussi rapidement que le nôtre et d'ailleurs de façon apparentée au nôtre donc ça existe le modèle existe simplement il n'y a pas 17 conventions collectives des organismes paritaires etc. qui sont entre les deux clairement nous avons nous tout intérêt et ce sera une externalité positive pour parler jargon ou ce sera un bénéfice serviciel au sens là social dans ce qu'il est capable d'apporter que dans la co-création des processus qu'on met en place notamment sur la polyvalence d'un certain nombre d'agents et leur capacité à monter en valeur dans l'entreprise d'aller créer les cursus de formation qui vont permettre à quelqu'un de rentrer sur de l'accueil de continuer sur de la propreté d'aller chercher de la technique pour arriver à terme à avoir une meilleure maîtrise des différents sujets je suis en train de parler juste d'une révolution en termes de droit social et en termes de création de décilotation entre nos apports mais la condition elle est là d'autres secteurs l'ont déjà fait et si on veut accompagner la mutation de nos secteurs et résoudre le face à face qui peut y avoir aujourd'hui et qui est pénible pour tout le monde et appauvrissant pour l'ensemble de la profession ça fait partie des éléments qui sont des éléments clés Est-ce que par les formations c'est aussi un moyen de rappeler que le Vran reste l'une des principales ressources aujourd'hui des FME Je vais être brutal et simple dans mon histoire beaucoup d'entre nous ont vécu ça en amour on ne vous demande pas de déclaration on veut des preuves dans la formation moi aujourd'hui très concrètement j'ai rien à dire moi en formation ce que je voudrais bien pouvoir c'est faire la démonstration des hypothèses qui constituent le fond même du FME le fond même du FME c'est si je fais pas seulement de l'assemblage mais de l'intégration de service pas seulement du pilotage bon alors c'est pas une agression frontale mais pas seulement du pilotage le pilotage on est encore dans la compréhension industrielle il y aura un mec qui aurait des manettes tout ça et puis il pourrait activer les autres qu'est-ce que ça non dans l'intégration alors c'est là où l'innovation servicielle on revient en matière de formation il n'y a pas d'université il n'y a pas de formation moi je vais vous dire pourquoi ma principale explication c'est parce qu'il n'y a pas de contenu il faut d'abord fabriquer des contenus pour ces foutues formations et voilà moi j'ai envie de dire oui il faut oui ça sera le sujet du CIPMI ça sera le sujet de l'ARSEC mais s'ils ne l'ont pas déjà fait et puis ils en font déjà un peu c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de vrai contenu on fait de l'assemblage là encore de contenu on n'a pas pris la mesure de l'enjeu de l'intégration on n'a pas pris la mesure de l'enjeu du multi-acteur parce que non seulement c'est une coopération entre le client et le prestataire mais le prestataire lui-même en général il ne fait pas tout allez je ne vais pas caricaturer mais dans cette salle il y a des opérateurs dont on sait que quand ils prennent un contrat AFM ils en sous-traitent 80% allez 60% et comment fait-on de l'intégration quand on est dans du rapport commercial et quand on n'a pas le droit de gérer la subordination des salariés des autres vraie question elle est là l'innovation servicielle c'est comment je fais travailler ensemble des gens qui sont sur un site d'une grande société de banques à l'ouest parisien à l'est parisien comment je fais quand je suis moi-même un spécialiste qui vient à l'origine de l'énergie et comment je fais pour faire travailler l'essentiel de la main d'oeuvre que je mobilise à travers un contrat qui sont les salariés d'un autre qui sont les salariés de la propreté elle est là la question elle est là la question l'innovation servicielle on va pas revenir en arrière allez société générale va pas réembaucher les salariés de GSF c'est pas ça le sujet on est tous d'accord là-dessus mais comment on fait comment on construit des collectifs de travail capables de mutualiser capables de construire des relations et avec les clients pour aller vers plus de richesses donc sur la formation moi j'ai envie de dire le sujet il est pas encore là par contre le vrai sujet il est aujourd'hui comment on apprend managérialement à gérer des gens qui ne sont pas vos subordonnés comment on apprend managérialement à faire travailler des gens qui sont vos clients comment managérialement j'apprends à reconnaître une valeur qui est construite par plusieurs dont on ne sait pas dire qui a été le principal acteur mais on sait que c'est ensemble qu'on l'a fait et avec derrière un problème de reconnaissance ça managérialement c'est un vrai sujet et le jeu en vaut la chandelle on automatisera bien plus vite les employés des salariés des clients que les employés de leurs prestataires on automatisera bien plus vite les employés de banque les employés administratifs de la SNCF que les salariés de Full Régie de GSF de SAMSIC ou de Sodexo donc j'ai l'avenir de l'emploi et l'avenir de la valeur est au moins autant dans ces... mais comment on fait pour faire ça ? ça il y a un truc il faut l'inventer il faut l'inventer alors si vous me donnez encore deux minutes je dirais on n'a pas encore aujourd'hui une expérience c'est pour ça qu'on fait de la recherche quand on aura inventé des trucs il y en aura pour les vendre vous vous adresserez aux vendeurs mais on fait de la recherche parce que mais on a quelques hypothèses faire de la recherche ça veut dire non pas y aller la gueule enfarinée faire de la recherche ça veut dire construire des hypothèses et valider des hypothèses on a une première hypothèse qui est que ça va demander du temps on innove des inventions ça peut apparaître comme ça de l'innovation ça veut dire de l'appropriation dans un corps social réel dans un espace réel ça ça demande du temps bon si vous me dites faire de l'innovation servicielle baron c'est combien 18 mois 2 ans ensuite le deuxième sujet c'est il faut des gens qui soient en capacité de réfléchir qui soient en capacité de faire des propositions et en capacité qui peuvent croire que leur idée va être utile le nombre de gens qui finissent leur carrière on ne leur a pas demandé leur avis aujourd'hui l'idée c'est vas-y c'est toi qui sais c'est toi qui as l'intuition mais la plupart des aujourd'hui les gens ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas de mandat c'est pas à eux ils ne sont pas directeurs de la stratégie de l'innovation eux c'est à lui qu'on demande d'avoir des idées c'est pas à l'oeuvrant or précisément ce qu'on dit c'est que c'est l'oeuvrant qui est en capacité d'innover et donc il faut donner du pouvoir à l'oeuvrant alors vous avez entendu parler d'entreprises libérées de ces conneries là mais ça met bien le doigt sur un symptôme quand même c'est que le travail est serviciel sans liberté de l'oeuvrant sans une initiative de l'oeuvrant mais pas d'innovation c'est une deuxième hypothèse troisième hypothèse jamais tout seul jamais tout seul je ne crois pas à la capacité d'abord par exemple de moi tout simplement à innover par exemple sur l'FM en restant seul je ne crois pas à la capacité d'un grand donneur d'ordre à innover en restant tout seul serait-il très gros aurait-il le plus gros contrat français du moment ou 4 millions de mètres carrés bon je n'y crois pas je n'y crois pas parce que un il n'a pas les tripes pour ne pas parler d'autre chose deux parce qu'il va être rattrapé par le reste il va être rattrapé par son monde oui c'est l'heure il va être rattrapé par son monde et parce qu'il n'aura pas l'intelligence donc il faut faire de l'hybridation effectivement il faut que le donneur d'ordre parle avec le prestataire il faut que le prestataire parle avec les autres prestataires parce qu'il y a une hiérarchie dans les prestataires il y a quand même ceux qui viennent mettre des forges et puis ceux qui nettoient la merde des autres c'est quand même pas les mêmes il ne faut pas confondre trois il faut monter des collectifs monter des collectifs pour réfléchir monter des collectifs parce que l'innovation ça se passera entre un fmeur et plusieurs de ses clients ou plusieurs clients avec un fmeur on peut prendre tous les cas de figure aujourd'hui on travaille sur deux il y a deux gros fmeurs qui sont en train de monter des projets chacun avec quatre ou cinq clients et les gros gros clients enfin je veux dire voilà qui sont les clients tous ici autour de la table mais gros gros clients mais comme dirait Corinne un établissement un couple pour aller sur le terrain et là on va créer des petites zones franches mais on va aussi créer des collectifs c'est à dire qu'on va faire travailler des gens qui viennent de la banque de la grande distribution de l'électronique de l'énergie de n'importe quoi on s'en fout et qui vont causer avec soit un fmeur mais le fmeur en question c'est encore une fois pas un individu seul c'est aussi quelqu'un qui mobilise les compétences des autres donc ça veut dire le fmeur et ses partenaires vous voyez un joli bordel il faut faire travailler ensemble plusieurs clients qui n'ont pas la même culture avec éventuellement un fmeur qui lui-même a plusieurs partenaires et tout ça sur le terrain donc de la durée du mandat aux innovateurs des collectifs et un travail de reconnaissance et tout simplement un travail de pour le coup purement de recherche c'est pas de l'essai c'est un protocole d'observation et d'évaluation systématique de comment ça marche et plus on aura d'échecs plus on en apprendra parce qu'on apprend au moins autant des échecs que des succès donc les uns voilà bienvenue pour faire de la recherche pour monter des dispositifs d'animation managériale d'innovation servicielle alors on peut espérer que ça sera pour partie financé par les innovations elles-mêmes mais il est clair que c'est d'abord un investissement et donc si vous voulez gagner de l'argent passez votre chemin si vous voulez réfléchir avec nous bienvenue je crois qu'on a tous compris effectivement qu'il n'y avait pas de rupture à attendre mais bien pas une solution qui arriverait d'en haut et à adapter partout mais bien des expérimentations à mener en fonction de ces enjeux de son contexte etc. sur l'ensemble du territoire et dans vos entreprises j'espère qu'on a participé à nourrir un peu le débat mais par respect pour vos estomacs je me dois de me tourner vers vous pour demander si vous avez des questions avant que nous ne concluions cette matinée ils ont faim je le sens mais écoutez merci sans pause mais c'est ça mais on était comme ça ça a été un débat chez nous vous savez avec pause sans pause on s'est dit que vous étiez capable donc voilà nous avons pris le temps pour vous proposer le maximum de contenu merci à tous vraiment je vous invite à poursuivre autour du cocktail parce que cette conférence elle a quand même eu lieu à l'occasion de la sortie du supplément que c'était un beau projet chez PIC qui a mobilisé beaucoup de forces en présence chez nous et je remercie tous ceux qui ont participé mais ça n'a pas été sans douleur donc je vous propose de trinquer maintenant voilà merci beaucoup et à tout de suite merci à tous 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 merci à tous